Comment est-ce que la World Policy Conference ? Comme vous le savez, la World Policy Conference devient une institution, on va dire. Ce n'est pas la première fois que je viens, mais c'est toujours avec plaisir qu'on vienne discuter des questions du monde, pas seulement des problèmes, mais des stratégies. C'est un grand moment d'échange, d'expérience, d'échange de défis et de partage de solutions sur tous les problèmes du monde. J'aime beaucoup la manière dont c'est organisé, avec les ateliers qui sont très régionaux, l'Afrique, l'Asie, mais à des moments où on se retrouve tous ensemble, pour nous rendre compte que certaines problématiques, et la plupart des problématiques en réalité, sont partagées, puisque nous sommes de plus en plus un monde connecté, un monde qui commerce ensemble, et un monde qui partage également des défis, des défis de la sécurité, des défis de l'eau, l'environnement, et des problématiques communes, comme l'emploi des jeunes. Donc c'est des moments intenses de réflexion à un très haut niveau, puisque les participants sont des décideurs, ou ont été des décideurs. Vous avez également les directeurs de grandes entreprises, de la société civile. Donc le mot « world » est bien reflété dans les thèmes, mais aussi dans le niveau de participation. On vient avec notre expérience, on l'atteste, on aime écouter également les critiques, c'est important d'avoir un oeil extérieur sur ce qu'on fait, et à ce niveau-là, je veux dire, on est gâtés, on a, comme je l'ai dit, plusieurs acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit la société politique, ou les ministres, les premiers ministres. Le président Kagame sera là, on va l'écouter avec beaucoup de plaisir, son expérience est importante. Donc c'est vraiment un rendez-vous, comme disait le président Senghor de chez moi, du donner et du recevoir. Et je veux dire, ce monde a besoin d'échanges, beaucoup besoin d'échanges pour bâtir des consensus forts, parce que nous serons amenés à commercer de plus en plus. Le défi sécuritaire nous concerne tous, l'approche démocratique s'universalise, il faut qu'on partage également nos expériences, et je veux dire, c'est un beau cadre pour cela, et ça permet de repartir avec beaucoup plus d'optimisme. Les Africaines portent leur continent avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de dynamisme. Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a 6,5% de croissance, flirte avec les 7, les femmes jouent un rôle très important, soit dans l'agriculture, elles sont d'ailleurs à part égales à l'Assemblée nationale au Sénégal, mais on les retrouve également dans des domaines pointus. Cette année, par exemple, dans mon pays, il y a eu plus de filles à l'entrée en 6e, c'est-à-dire au collège, que de garçons. Pour un pays musulman, c'est quand même une très, très, très grande avancée. Quand moi j'étais jeune, nous n'avions pas encore cela. Donc les femmes doivent être au centre de ce qui se fait. Elles ne se font pas inviter, elles s'y imposent, on va dire. Et c'est une très, très, très bonne chose. Je pense que le développement du continent se fera avec les femmes et les jeunes, évidemment, avec l'ensemble de la société, c'est clair. Mais elles jouent un rôle avant-gardiste. Elles ont besoin d'être davantage soutenues dans leurs efforts, qu'elles puissent avoir accès au marché du travail, qu'on puisse leur aménager également. Voilà, une législation qui leur permettrait de concilier travail et vie de famille. Ça, il faut des investissements pour cela. Qu'elles puissent avoir accès au crédit, parce qu'elles ont de petites et moyennes entreprises, elles sont beaucoup dans l'industrie de transformation. Qu'elles puissent aller le plus loin possible dans leurs études. Bon, la scolarisation universelle des filles est quasiment acquis, mais maintenant, il faut aller vers la scolarisation secondaire complète et à l'université également. Donc, le pari, il doit être pris également avec les femmes, comme je l'ai dit, qui ne se font pas inviter, mais qui, de plus en plus, s'imposent. La femme et les jeunes. Les jeunes, de toute façon, le Sénégal, c'est un pays jeune. 70% de la population a moins de 40 ans. Et la moitié, ce sont des jeunes femmes, un peu plus d'ailleurs de la moitié. Et voilà, il y a une politique du président Macky Sall, très volontariste en direction des femmes. Donc, le centre de l'activité économique mondiale va se détourner vers l'Afrique. Et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve tous ces grands groupes qui viennent s'installer. Et ce n'est pas par hasard que l'Afrique devient à la mode. Il faut, justement, que les Africains eux-mêmes soient à l'avant-garde de ce développement économique. Et pour cela, il faut également développer du partenariat. Entre le Sénégal et le Maroc, par exemple, il y a un très fort partenariat économique, mais d'abord culturel, religieux, mais économique, pour qu'on puisse former des blocs et des ensembles forts pour tirer vraiment notre continent vers le haut. Je suis une afro-optimiste, pas bête, mais je pense que nous allons compter de manière importante dans les prochaines années et les prochaines décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada